Bon, malheureusement, Anne et Hassan ont joué de malchance. Et c'est pas faute d'avoir fait tout pour récupérer le code. Nous allons voir maintenant ce que va faire Florence avec cette nouvelle aventure. Ça va Florence, là-haut ? Oui, ça va Olivier. Ah, ben les voilà. C'est pas grave, on avait déjà trois ans. Bravo quand même pour les efforts consentis. C'est le temps qui vous a pénalisé. J'espère qu'ici, c'est pas une question de temps, mais plutôt une question de réflexe. Tu vas devoir garder les yeux ouverts. Tu n'as pas eu l'indiqué. Et alors, Ariane, comment ça s'est passé ? Le perforat était odieux. Ça y est ? Odieux. Tu viendrons ? Ah oui, non, mais c'est fini. C'est fini, là. Bon, je vous propose simplement, on en rediscutera tout à l'heure, parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend là-haut. On m'a proposé d'une petite sauterie. Grande. Oui, tu vas voir. Tu vas pas être déçu du voyage. Tu sais que je vous déteste mentir, Florence. Ah bon ? Oui. Donc si je te dis que pour cette épreuve, tu vas te sentir comme dans un fauteuil, tu me crois ? Bien sûr. Bon, si je te dis que dans une seconde, tu vas te retrouver à 30 mètres de haut, tu me crois ? Oui. Eh bien, tu as raison. Rassure-toi, le cœur restera au sol, mais on te le garde au frais, et puis tu le récupéreras juste après. Le principe étant le suivant, une fois en l'air, tu dois retrouver, enfin, garder les yeux ouverts, et donc retrouver le mot-code qui se trouve écrit sur... C'est un chiffre, le code, qui se trouve écrit sur la terrasse du fort. À toi de le crier le plus vite possible à tes petits camarades pour ouvrir le coffre qui se trouve à ma droite. Le coffre donc qui renferme, vous le savez, l'indice, peut-être le dernier d'ailleurs de cette matinée, donc autant essayer de tout faire pour le récupérer. Ok. Pour ce qui est du treuil, parce que tu n'es pas encore totalement tendu, si tu me parles l'expression, je vais demander à Philippe. Tiens, Philippe et Ariane, tous les deux, voilà. Allez, deux bleus. Tendez, allez-y. Et c'est Taïg. Parfait, très bien. Très bien, très bien. Ne l'attendez pas trop non plus, sinon vous savez, elle va éclater. Vous nous dites stop, hein. Taïg, c'est toi qui va maintenant rompre la... Oui, Antoine. Ah, mince. Bon, Florence, il y a, me semble-t-il, un tout petit souci avec ton harnais, mais ça devrait tenir pour le saut. Donc, rassure-toi, il n'y a aucun problème. Tendez bien les yeux ouverts, hein. Taïg, ne perdons pas de temps. Bonne chance à vous. Allez, c'est comme vous voulez. Allez, c'est comme vous voulez. Sous-titrage ST' 501